Les nouvelles dispositions d'évaluation HAS sont maintenant centrales dans le pilotage de la démarche qualité des structures d'aide à domicile. En tant que dirigeant d'une structure nationale, il me semble essentiel de dire que chaque évaluation HAS est un moment de rencontre où nos professionnels en agence peuvent présenter et valoriser leurs pratiques quotidiennes auprès des personnes accompagnées, mais aussi auprès des salariés intervenant au domicile. En donnant la parole à chaque agence, l'évaluation HAS est aussi l'occasion de mettre en lumière ce que réalisent tous nos collaborateurs au quotidien. En tant que structure multisite, mais plus largement en tant que dirigeant, il est tout d'abord important de réaliser un diagnostic neutre et factuel de nos pratiques afin de déterminer les leviers d'amélioration qui nous permettront de répondre au mieux aux besoins de nos clients en premier lieu et bien entendu à l'évaluation HAS, mais sans en oublier notre raison d'être première qui est préserver la vie à domicile des personnes âgées, fragilisées ou en situation de handicap. Ainsi, en se questionnant sur les critères d'évaluation, on améliore mécaniquement notre accompagnement d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. A partir de ce diagnostic, il est essentiel pour nous de piloter un plan d'action qui permettra de soutenir les agences au quotidien, afin de répondre au mieux à tous les critères de l'évaluation HAS. Le terrain doit être soutenu par la direction pour répondre au plan d'action. Tout d'abord, les critères impératifs. La question que nous devons nous poser est, est-ce que les processus que l'on met au service du terrain, les outils que nous développons, est-ce qu'ils permettent à tous nos collaborateurs de pouvoir répondre aux critères impératifs ? C'est un vrai challenge pour chacun d'entre nous. Il est important de souligner que même si nos collaborateurs sont ceux qui seront rencontrés de manière privilégiée par les évaluateurs qui viendront dans nos agences, les gouvernances multisites sont aussi pleinement associées, comme elles pouvaient l'être en audit dans cette nouvelle démarche d'amélioration continue. Notre challenge, à ce jour, est d'identifier les outils spécifiques à chaque réseau, à chaque structure, qui permettra d'accompagner avec sens les changements du secteur, et ainsi les démarches d'évaluation HAS. Essayons de faire de cette contrainte une opportunité pour chaque collaborateur et pour chaque client. Sous-titrage Société Radio-Canada ...